Les confidentiels RTL. Pauline de Saint-Rémy. La politique, ses infos, ses coulisses avec Pauline tous les matins. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ce mercredi, on parle de François Hollande. Selon Didier Guillaume, il pourrait se déclarer candidat le 10 décembre. Il a de toute façon jusqu'au 15 pour le faire. La question qui se pose, c'est que va faire Manuel Valls de son côté, Pauline ? Entre ces deux-là, tout pourrait se jouer en trois semaines après le second tour de la primaire, c'est ça ? Oui, ça va tanguer dès le 28 novembre, ma sûrette, hier un ministre. Jusqu'où ira Manuel Valls ? C'est la question qui anime les conversations ces jours-ci. Quand on parle avec des membres du gouvernement, notamment, laissera-t-il le président y aller sans broncher ? Un ministre qui veut croire que Manuel Valls peut encore claquer la porte du gouvernement, se risquait hier à m'exposer les différents scénarios possibles. Vous allez l'entendre, il s'est un petit peu amusé. Scénario numéro 1, Manuel Valls démissionne et se déclare le premier. Il coupe l'herbe sous le pied de François Hollande et sa candidature à la primaire s'impose. C'est le scénario dont semblait rêver ce ministre avec qui je m'entretenais hier. Deuxième scénario, le premier ministre va voir François Hollande et joue la menace. Je vais y aller, sauf si tu te désistes, lui dirait-il en substance. C'est presque le même scénario, sauf que Manuel Valls essaye d'avoir la bénédiction de François Hollande en partant. Ce ministre appelle ça le scénario feuille de vigne, on pourrait dire aussi le beurre et l'argent du beurre. Alors quoi, il n'imagine pas que Manuel Valls laisse François Hollande y aller ? Si bien sûr, la troisième hypothèse, il l'appelle l'hypothèse tour du monde. Ça c'est le scénario où Manuel Valls laisse François Hollande se déclarer et se retrouve en quelque sorte comme deux ronds de flanc. Alors il n'a plus qu'à attendre la fin du quinquennat et pendant que François Hollande fait campagne, il tient la baraque, reprend certaines prérogatives du chef de l'État et donc le remplace notamment à l'international, d'où le scénario tour du monde. Dernière hypothèse possible, Manuel Valls laisse Hollande y aller et en plus, il est sympa, il joue le jeu de la campagne de François Hollande. C'est le scénario super Valls directeur de campagne comme en 2012 et c'est a priori le moins probable en tout cas à en croire bien sûr ce ministre qui s'exprimait naturellement sous le saut de l'anonymat. Évidemment, vous l'avez eu en ligne hier Pauline de Saint-Rémy. Valéry Giscard d'Estaing avait peut-être pressenti que Nicolas Sarkozy pourrait regretter d'avoir été candidat à la primaire. Oui, en tout cas si l'on en croit, Alain Juppé. Vous savez que Valéry Giscard d'Estaing a adoubé François Fillon, c'était avant le premier tour. Mais Alain Juppé lui aussi a eu droit à son petit entretien avec l'ancien président de la République. D'ailleurs, il le voit régulièrement selon son entourage. Ils se sont parlé après le deuxième débat de la primaire en particulier. Le jugement de Valéry Giscard d'Estaing avait été sans appel à propos de Nicolas Sarkozy. Il n'aurait pas dû y aller, voilà ce qu'il a dit à Alain Juppé. C'était donc avant le premier tour et l'élimination de Nicolas Sarkozy. Alors vous allez me dire, Valéry Giscard d'Estaing est bien placé pour le savoir puisqu'il avait échoué à revenir au premier plan lui aussi. Commentaire du coup d'un vieil ami de Nicolas Sarkozy à qui je rapportais l'anecdote hier. La vérité c'est qu'il aurait été très vexé que Nicolas réussisse honnêtement. C'est un bloc d'amertume et de rancœur. Voilà qui est dit. Voilà qui est dit Pauline de Sarremy, des confidentielles du service politique. Vous avez tout évidemment sur notre site rtl.fr. Merci.